Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des raisons pour lesquelles la vie t'éloigne de certaines personnes ou les raisons pour lesquelles la vie permet que certaines personnes s'éloignent de toi. Ça peut aller dans les deux sens. Ok les gars, dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu dois arrêter de courir après les gens. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu dois arrêter de retenir les gens dans ta vie. Ok frère, donc j'espère que cette vidéo va vraiment t'aider. Avant de commencer, partage, laisse un like et abonne-toi si tu as vraiment aimé. L'une des premières raisons pour lesquelles la vie t'éloigne de certaines personnes, c'est dans le but de te rendre meilleur. Ok frère, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles la vie t'éloignera toujours de certaines personnes dans le but de te rendre meilleur. Dans le passé, je vous disais que si vous voulez vraiment arrêter quelque chose, éloignez-vous des personnes qui font la même chose. Ok frère, par exemple tu veux arrêter de fumer, éloigne-toi des personnes qui fument. Il faut savoir que votre vision vous éloignera de certaines personnes. Que la vision soit grande ou petite, cette vision vous éloignera de certaines personnes. Ça va vous éloigner dans le but de devenir meilleur. Et cette même vision va aussi vous rapprocher de certaines personnes. Ok les gars, dès l'instant où tu décides de te prendre en charge, tu vas devoir t'éloigner de certaines personnes. Ça fait partie du processus. Ok les gars, donc premièrement, la vie vous éloigne de certaines personnes dans le but de vous rendre meilleur. Comprenez que votre vision vous éloignera de certaines personnes. La deuxième raison pour laquelle la vie vous éloigne de certaines personnes, c'est dans le but de vous rendre indépendant. C'est pour que vous commencez à vous débrouiller vous-même. Ok les gars, c'est bien de compter sur les gens. Mais quand vous comptez trop sur les gens, vous penserez que vous ne pouvez rien faire de vous-même. Ok les gars, alors qu'en réalité, vous avez beaucoup de compétences en vous. Vous avez beaucoup de qualités en vous. Mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes toujours entouré. Ok, il y a toujours des gens pour vous aider. Vous comptez toujours sur les gens. Et parfois la vie vous éloigne de ces personnes-là pour que vous commencez à voler de vos propres ailes. Oui, la vie t'éloigne de certaines personnes pour que tu commences à développer certaines compétences de toi-même. Tant que tu comptes toujours sur les gens, il y a des choses que tu penseras toujours que tu ne peux pas faire. Parce qu'à chaque fois que les choses deviennent difficiles, tu vas cogner chez les gens. Tu as toujours une personne chez qui tu peux aller cogner. Donc la vie éloigne cette personne de toi pour que tu commences à voler de tes propres ailes. Ok frère ? Un moment où tu penseras que c'est fini pour toi, que les gens t'ont délaissé, que tu es seul. Non, c'est pour un but bien précis. C'est pour sortir le meilleur en toi. C'est pour que tu commences à cultiver tes qualités. Ok frère ? Je répète, c'est bien de compter sur les gens. Mais ne comptez pas au point de dépendre de ces personnes. Vous devez être capable de vous débrouiller vous-même. À un moment donné dans la vie, à un certain âge, vous devez être capable de vous débrouiller. Voilà pourquoi la vie éloigne certaines personnes de vous. Dans le but de vous pousser, de vous débrouiller vous-même. Ok ? De commencer à être indépendant, de voler de vos propres ailes. Parfois la vie permet que certaines personnes vous quittent pour que vous ressentez aussi ce que ça fait de quitter les autres. Nous avons tous déjà été en couple avec une personne qui nous a aimés. Nous avons tous déjà été en couple avec une personne qui nous a valorisés. Et on était tellement immatures qu'on a pris cette personne pour acquis. On pensait que cette personne ne devait jamais nous quitter. On pensait que cette personne devait nous aimer jusqu'à la fin. Mais à un moment donné, la personne a ouvert les yeux. Ok les gars ? Donc parfois la vie va permettre que telle personne te quitte pour que tu ressentes aussi ce que ça fait de quitter. Et voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous voulez récupérer votre ex. Parce que tu sais qu'à un moment donné, tu as été immature. Ok ? Tu l'as pris pour acquis. Tu pensais qu'elle ne devait jamais partir. Mais elle a fini par partir. Ok les gars ? Donc parfois la vie permet ces choses pour qu'on ressente aussi ce que ça fait quand une personne vous quitte. La quatrième raison pour laquelle la vie vous éloigne de certaines personnes, c'est pour que vous recommencez à briller à nouveau ou pour que vous commencez à briller. Ok les gars ? Par exemple, si tu es en couple avec une personne toxique, tu vas remarquer que tu vas maigrir. Ok ? Tu vas remarquer que tu vas perdre un peu du poids. Tu deviendras moins attractif. Même tes finances seront affectées. Tu ne pourras plus vraiment économiser. Parce que tu voudras constamment faire plaisir à la personne. Mais dès que cette personne quitte ta vie, tu remarques que tu recommences à prendre du poids. Tu redeviens attractif. Ta vie financière commence à être stable. Tu recommences à épargner. Même les gens le remarquent autour de toi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la vie t'éloigne de certaines personnes. Et parfois la vie t'éloigne aussi de certaines personnes dans le but de te faire briller. Dans la vie, c'est chacun son tour. Et il y a des personnes, tant qu'ils sont là, vous n'allez pas briller. Voici pourquoi il faut être patient. Il faut travailler et attendre. Le moment venu, la personne va partir et tu vas commencer à briller. Même dans les amitiés, ça existe. Tu marches toujours avec un pote que les femmes calculent. Quand tu es avec lui, tu as l'impression qu'on ne te voit pas. Mais quand tu marches seul, c'est là où les meufs te remarquent. Parce qu'il y a des personnes qui sont là pour vous faire l'ombre. Il y a un temps où vous devez briller. Et tant que ce n'est pas votre temps, ces personnes seront toujours là. J'essaie juste de vous faire comprendre que dans la vie, il y a des gens qui vous feront barrage. Qui vous feront de l'ombre. Ça veut dire qu'à ce moment précis, c'est le temps pour vous de charbonner. De créer votre place. Et dès que la vie va retirer ces personnes, vous allez commencer à briller. Et ne prenez pas ça pour acquis. Parce qu'on n'est pas au sommet pour toujours. Chacun son tour au sommet. Ok les gars ? Et la dernière raison pour laquelle la vie permet que certaines personnes vous quittent, c'est parce que vous avez du mal à vous affirmer en tant qu'homme. Vous avez du mal à vous affirmer en tant que leader. Je dis toujours qu'un homme est un leader. Et les gens veulent un leader fort. Si tu gères un groupe, ok ? Tu es le leader d'un groupe. Si tu as du mal à prendre des décisions. Si tu as du mal à diriger. Tu perdras certaines personnes. Ok ? Les gens veulent un leader fort. Tu es en couple. Si tu as du mal à prendre certaines décisions. Ta meuf, elle verra en toi un homme faible. Elle va te quitter pour un homme fort. Ok frère ? Quand c'est le temps pour toi de prendre les rênes. Prends les rênes. Décide. Dirige comme tu peux. Il faut que les gens sentent en toi un leader fort. Ils doivent voir en toi un homme fort. Un homme qui s'affirme. Et quand tu es incapable de faire ça. Certaines personnes vont te quitter. Ok frère ? Donc parfois la vie permet que certaines personnes vous quittent. Parce qu'ils ne voient pas en vous un homme fort. Ils ne voient pas en vous un leader fort. Les gens veulent un leader fort. Si tu es chef d'entreprise. Tu dois être un chef fort. Ok les gars ? Donc ce sont les raisons pour lesquelles vous ne devez pas retenir les gens dans votre vie. Ok frère ? Il y a des gens si vous ne vous éloignez pas. Vous ne serez jamais meilleur. Il y a des gens si ils ne vous quittent pas. Vous ne brillerez jamais. Donc quand une personne décide de se retirer de votre vie. Laissez la personne partir. Voilà pourquoi on dit. Toutes les ruptures ne sont pas des pertes. Certaines ruptures sont des bénédictions. Il y a des gens quand ils vont vous quitter. Vous allez commencer à briller. Mais tant que ces personnes sont là. Tant que vous les retenez. On ne vous verra pas. Ok les gars ? Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si tu as aimé, partage. Laisse un like. Abonne-toi. Et surtout, portez-vous bien. Merci.